Générique Bienvenue à tous, c'est l'heure d'Economie de Max sur I24 News. Au sommaire aujourd'hui, le Brésil. Nous irons à Sao Paulo, cette légalopole 20 millions d'habitants qui produit un quart de la richesse du pays. Là-bas, les hommes d'affaires côtoient les SDF. En pleine coupe du monde, les victimes des inégalités ont installé un camp de fortune entre les immeubles de luxe et les centres commerciaux. Le point dans un instant. Et si l'avenir de l'industrie du maquillage passait par Téhéran ? Les professionnels croient au potentiel du marché iranien. Là-bas, la clientèle féminine dépense davantage en cosmétiques que les européennes. Un marché prometteur, le deuxième du Moyen-Orient. Et les grandes marques sont là, on le verra dans quelques minutes. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Le point d'abord sur l'essentiel de l'actu économique du jour. Et d'abord, l'épilogue probable dans l'affaire BNP Paribas, d'après le Wall Street Journal, la Banque française et les autorités américaines seraient tombées d'accord autour d'une amende comprise entre 8 et 9 milliards de dollars. La banque, on le rappelle, est accusée d'avoir violé l'embargo économique contre l'Iran, le Soudan et Cuba. 30 milliards de dollars de transactions illégales. Elle sera sans doute obligée de plaider coupable. Elle sera interdite pour plusieurs mois de toute forme de transactions en dollars. Alors, ce montant annoncé pour cette amende dépasse les profils BNP Paribas de l'année dernière. La justice américaine entend sanctionner la volonté de dissimulation du groupe. L'accord pourrait être officialisé au début du mois prochain. Un autre feuilleton sur le point de se finir également, celui d'Alstom. Après un long week-end de discussion, le conseil d'administration du groupe français a donné son feu vert à l'offre de l'américain Général Electric. L'État a trouvé hier un accord avec l'actionnaire Bouygues pour entrer au conseil d'administration d'Alstom. Notre analyste financier Lionel Fritfeld est en ligne avec nous. Bonjour Lionel. Alors pour Siemens, cette fois c'est fini ou presque ? Bonjour David. Alors tout à fait, le groupe américain déboursera en fait finalement 6,7 milliards d'euros. Déduction faite de la trésorerie d'Alstom. Et également après session, l'activité de signalisation pour 600 millions à Alstom. En fait, l'accord conclu entre Général Electric et Alstom est bien plus complexe que le simple rachat de la branche énergie pour 12,35 milliards d'euros proposés il y a deux mois par le groupe américain. Car entre temps, le périmètre de l'opération a été revu. Ils vont racheter 100% notamment de l'activité de turbine à gaz, turbine à vapeur. Mais une partie du nucléaire est complètement exclue de cet accord, ainsi qu'une partie de l'énergie renouvelable, notamment les éoliennes en mer. C'est une bonne opération pour l'État français qui loge dans une entité juridique séparée tout ce qui est brevet qui concerne véritablement le nucléaire. Et en fait, l'État a une option de racheter 20% du capital d'Alstom en ayant racheté ses actions, notamment au groupe Bouygues, ce qui va permettre de les faire entrer au conseil d'administration d'Alstom et d'exercer finalement une influence assez importante sur le futur groupe. Merci Lionel pour toutes ces précisions. Et dans le reste de l'actualité, du mieux pour l'activité en Chine. En juin, la production manufacturière a retrouvé le chemin de la croissance, 50,8. Vous le voyez pour l'indice PMI HSBC des directeurs d'achat. Premier mois au-dessus de la barre des 50 depuis décembre dernier. Une barre qui sépare croissance, on le sait, et contraction. Le résultat sans doute des récentes mesures de soutien à l'économie décidées par le gouvernement à Pékin. Et puis sachez aussi que dans la zone euro, l'activité privée a ralenti en juin pour le second mois consécutif, 52,8 pour le PMI Composite contre 53,5 en mai. En bref, de l'automobile et un nouveau rappel massif. Cette fois pour le japonais Honda, plus de 2 millions de véhicules sont concernés à travers le monde. Il s'agit d'un problème d'airbag. Même chose pour Nissan, 750 000 voitures. Mazda, un autre grand nom de l'industrie nippone, a lancé aussi ce lundi. Un rappel pour 150 000 exemplaires. En début de mois, c'est Toyota qui avait rappelé plus de 2 millions d'automobiles pour des défauts de même nature. Du pétrole kurde en Israël. C'est hier soir que le pétrolier Altaï a commencé à décharger sa cargaison au port d'Ashkelon, où il est arrivé vendredi. Dans ses soutes, 1 million de barils produits dans les régions kurdes de l'Irak. Washington et Bagdad s'opposent à la vente d'or noir en dehors du cadre officiel du ministère irakien du pétrole. Pour le gouvernement régional kurde, cette vente est stratégique. Il s'agit de s'assurer une indépendance financière dans un climat tendu, on le sait, en Irak. Les champs pétrolifères kurdes produisent actuellement 120 000 barils par jour. Les autorités kurdes espèrent quadrupler cette production. Et puis sachez que le commerce bilatéral entre Israël et l'autorité palestinienne bat son plein. Plus 50% en 3 ans pour le volume des ventes israéliennes en direction de Ramallah. 4,7 milliards de dollars en 2012 contre 3,4 milliards en 2009. Dans l'autre sens, les Israéliens ont acheté en 2011 pour 900 millions de dollars de produits palestiniens. Des chiffres fournis par le bureau central israélien des statistiques. Ils sont à la fois si près et si loin des projecteurs du mondial de foot à Sao Paulo face à la montée en flèche des prix du logement. Des centaines de sans-abris ont pris place depuis une semaine sur des terrains, des quartiers riches de la métropole. Une manière pour eux d'insister sur le contraste entre leur situation et la prospérité qui les entoure. Et sur les lacunes aussi du pays sur le front du social alors que 11 milliards de dollars ont été engloutis par le mondial. Joana Citruc. Pris en charge par le mouvement des travailleurs sans-abri du Brésil, quelques 800 personnes ont commencé à construire ici un camp de fortune. Un contraste avec les immeubles flambant neufs et le centre commercial de luxe qui surplombe le terrain. Ce n'est pas le mouvement qui a choisi cette terre, mais plutôt les familles des communautés voisines. Elles ont décidé d'occuper ce lieu. Nous sommes également ici pour protester contre la spéculation immobilière. Comme vous pouvez le voir, c'est un quartier plutôt aisé et ils ont expulsé la classe ouvrière d'ici. Et ce n'est pas la première fois que des familles sont expulsées comme ça. Le mouvement n'en est pas à son premier coup. Déjà, le mois dernier, il a organisé l'occupation de terrains vacants à quelques kilomètres seulement du stade de Sao Paulo, construit pour la Coupe du Monde. Une construction qui a coûté près de 440 millions de dollars. En vérité, nous croyons que la Coupe du Monde aura deux conséquences. Premièrement, il y a la spéculation immobilière. Et pour cela, nous ne pouvons pas blâmer le mondial, puisque ça a juste aggravé la spéculation qui existait déjà. Mais il y a aussi les lourds investissements dans la sécurité, principalement la police militaire dans les grosses capitales, ce qui ne fait qu'augmenter la répression. Nous ne sommes pas contre la Coupe du Monde, mais juste contre les investissements publics qu'elle engendre et qui n'ont pas été définis auparavant. En tout, 11 milliards de dollars de dépenses publiques ont été consacrés à l'organisation de la Coupe du Monde, alors que quelques 170 000 familles auraient été expulsées de leur maison pour les besoins de la compétition. Voilà la phase sombre de ce qu'on a longtemps présenté comme le miracle brésilien. Alors, les ingrédients sont-ils réunis pour une crise sociale ? Pour en parler, le professeur Efraim Davidier est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes historien et vous enseignez aux universités de Tel Aviv et Bercheva. D'abord, votre sentiment sur l'état actuel du Brésil. On est sortis de la croissance spectaculaire des années 2000. Il y a eu des progrès sociaux, mais ce sont les inégalités aujourd'hui qui sont dénoncées par une partie de la population. Oui, je crois que le bilan de la politique sociale du Parti des travailleurs qui est au pouvoir au Brésil est globalement positif. Ça veut dire qu'il y a des millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté, de l'extrême pauvreté. Et quelles sont les lacunes, d'après vous, de la gestion économique et sociale de ces dix dernières années, depuis l'arrivée justement au pouvoir de la gauche avec Lula ? Il y a eu des grandes avancées en faveur des plus pauvres. Est-ce que ça reste insuffisant pour le logement, la santé, l'éducation notamment ? Oui, vous voyez, il y a eu de grandes manifestations dans toutes les villes du Brésil parce qu'il y a une prise de position. Tout ce argent qui s'est allé pour la Coupe du monde, pour le mondial, il aura mieux l'investir dans les besoins du peuple. Ça veut dire plus de santé, plus de logement social, etc. Alors on l'a vu avec les grèves, de nombreux Brésiliens sont prêts à faire entendre leur voix, mondial ou pas d'ailleurs. Vous pensez qu'il faut s'attendre à d'autres mouvements sociaux de grande ampleur ces prochaines semaines, ces prochains mois ? Oui, oui, après le mondial, je crois qu'il y aura. Il faut savoir que cette année, c'est un an de sélection au Brésil. Il y a Dilma Rousseff qui veut être réélu à la présidence de Brésil. C'est pour ça qu'il y aura plusieurs gens dans la rue, spécialement les gens du mouvement des travailleurs sans toit. C'est un des mouvements sociaux les plus massifs aujourd'hui au Brésil. – Alors justement, la présidentielle aura lieu en octobre, vous l'avez dit. Est-ce que vous pensez que la présidente Dilma Rousseff peut payer cher la hausse du coup de la vie, le ralentissement économique et puis les frais de cette Coupe du Monde dont vous parlez ? – Je ne sais pas, parce que vous voyez, la plupart des manifestants dans la rue de Brésil, ils sont des gens qui sont votés pour Dilma Rousseff. Et je crois que la plupart, ils continuent à voter pour les partis de travailleurs pour Dilma Rousseff. – Donc ça n'aura pas d'influence sur la réélection, d'après vous, sans doute, de Dilma Rousseff ? – Non, parce que toutes les autres alternatives, ils sont pires pour le peuple vassilien. Ça veut dire que ce sont des politiques néolibérales, ce sont des politiques de droit du point de vue de l'économie et de la société. Et pour les gens, il est préférable toujours la politique de parti, de travailleurs. – Merci Efraïm Davili d'avoir répondu à nos questions. – Allez, second dossier du jour, Paris, Londres, Milan, ne cherchez plus. C'est sans doute à Téhéran que l'on trouve l'un des plus forts potentiels de croissance pour le secteur du maquillage. En Iran aussi, les plus grandes marques occidentales sont bien présentes. Septième marché mondial pour les cosmétiques, malgré la crise, malgré les sanctions, malgré le port du voile, les iraniennes consomment plus de maquillage que les européennes. Alors comment s'y prennent les professionnels ? On voit tout cela dans ce reportage. Un secteur que la crise économique iranienne ne touche pas, les cosmétiques. Ce pays de 77 millions d'habitants est le deuxième marché du Moyen-Orient après l'Arabie saoudite et le septième marché mondial. Et ce, malgré des sanctions internationales censées freiner son programme nucléaire. Des sanctions qui touchent durement l'économie, mais pas cette chaîne de parfumerie qui possède une vingtaine de magasins en Iran. Beaucoup de gens viennent ici pour acheter des parfums chers, mais dans d'autres magasins, comme à Apadana, ils achètent des choses moins chères car les salaires sont plus bas. Nous voulons attirer tout le monde. La loi islamique iranienne oblige les femmes à porter un voile couvrant les cheveux et le cou, mais rien n'interdit le maquillage. Les professionnels du secteur estiment qu'une Iranienne achète un tube de mascara par mois contre un par trimestre pour une Française. Face aux difficultés d'importation liées aux sanctions économiques, le maquillage est très cher en Iran. En moyenne, les Iraniennes dépensent 7,50 euros par mois dans les cosmétiques, alors que le salaire moyen ne dépasse pas 200 euros. Je ne dépense pas beaucoup dans le maquillage. Je veux utiliser des produits de bonne qualité et il me faut des mois pour les finir. Je dépense environ 5% de mes revenus dans ces produits. Malgré le retour de plusieurs grandes marques occidentales en Iran, le marché noir et les contrefaçons restent le plus rentables. Un marché qui attire aussi les hommes. D'après une étude d'une université de Téhéran, il représente 27% des consommateurs de cosmétiques en Iran. Un pourcentage assez inattendu. On passe tout de suite au Media Watch. La revue de presse avec Joana Citruc et avec les chiffres des investissements américains au sein de l'Union européenne. Bonjour Joana. Bonjour David. Alors 313 milliards d'euros en 2013. Oui, vendredi dernier, Eurostat, le bureau européen de la statistique, a publié un document sur les principaux investisseurs étrangers dans l'Union européenne. Et sur la première marche du podium, sans surprise, ce sont les États-Unis avec 313 milliards d'euros, comme vous l'avez dit, investis dans l'Union européenne en 2013. En deuxième position, mais tout de même bien plus loin derrière, on retrouve le Brésil avec un montant de 21 milliards d'euros. Et sur la troisième marche du podium, il y a la Suisse avec 18 milliards d'euros. Au total, les IDE, les investissements directs étrangers dans l'Union européenne, s'élevaient en 2013 à 327 milliards d'euros. Et sur ces 327 milliards d'euros, plus de 90% d'entre eux étaient destinés à la zone euro. Ça fait beaucoup. Alors, Johanna, Yo, on n'entend que ça en ce moment. Yo, c'est l'application tendance, en tout cas ces jours-ci. Oui, une application très, très simple, puisqu'elle n'a qu'une seule fonction, celle d'envoyer à ses contacts le message Yo. Pas de photos, pas de texte supplémentaire, seulement deux lettres Y et O, deux lettres qui peuvent vouloir tout et rien dire à la fois. On dirait une blague. D'ailleurs, l'application a été lancée le 1er avril dernier, et pourtant, ce n'en est pas une. D'ailleurs, on l'a essayé ce matin. C'est vrai que ce n'est pas très varié. Oui, effectivement. On cherche toujours la subtilité de cette application, mais ça va venir. Alors, concernant son histoire, Yo a été fondée par Or Arbel, un Israélien qui s'est installé à San Francisco. Pour son développement, l'application a bénéficié d'un financement d'un million de dollars. Et aujourd'hui, elle compte plus de 50 000 utilisateurs et plus de 4 millions de Yo ont été envoyés. Le succès est tel que la semaine dernière, l'application a même été piratée. Yo. Et puis, la fin d'une époque pour American Apparence, le géant du textile se sépare de son fondateur, Dov Charnet. Oui, Dov Charnet, qui est le Canadien qui a fondé American Apparel, a été suspendu de ses fonctions et d'ici 30 jours, il sera même licencié. La décision a été prise la semaine dernière par le conseil d'administration du groupe. La raison, c'est que premièrement, Dov Charnet n'a pas été capable de redresser la situation économique de sa société. L'année dernière, American Apparel a perdu plus de 100 millions de dollars. Et puis, deuxièmement, Dov Charnet a été accusé à plusieurs reprises de harcèlement et même d'agression sexuelle par certaines de ses employés. Merci, Johanna. Et à demain pour une nouvelle revue de presse. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie, le mag revient demain sur I24 News avec les vacances à volonté pour booster la productivité. Mais oui, c'est nouveau, on essaiera de comprendre. En attendant, l'info continue. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada